... Mesdames et messieurs, chers amis, nous allons pouvoir commencer quasiment à l'heure, donc c'est parfait. Bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 188e de l'Institut Thomas More. Je suis Jean-Thomas Lesueur, le directeur général de l'Institut Thomas More et je ne prendrai que quelques minutes pour commencer avant de céder la parole à Aymeric Delamotte qui animera notre échange et surtout à Mathieu Bock-Côté que vous êtes venu nombreux écouter ce soir. Quelques minutes seulement pour formuler six remerciements et vous dire quelques mots sur Mathieu. Le premier remerciement, il s'adresse à vous tous puisque vous acceptez qu'un Français vienne vous présenter un Québécois à Bruxelles. Merci, merci, merci infiniment de votre tolérance. Les seconds remerciements vont à l'éventail, à Thierry Misson et donc aux équipes de l'éventail représentées ce soir par François, ce que je ne la vois pas. Mais en tout cas, merci infiniment. L'éventail est ce soir notre partenaire sur cette rencontre et n'a pas failli quand il eût été possible qu'il faillisse. Donc merci infiniment à vous de ne pas l'avoir fait. Troisième remerciement, vous voulons à nouveau à tous qui êtes là ce soir pour avoir accepté et compris le petit jeu de pistes auquel nous vous avons contraint. Nous vous y avons contraint parce que nous y avons été contraints. L'important est que nous puissions nous réunir et débattre. Ce que nous allons faire ce soir sereinement, le plus normalement et le plus librement du monde, n'en déplaise à certains. Merci donc à vous tous d'être venus. Remerciement encore et conséquemment au Cercle B19 et à ses équipes de nous accueillir si aimablement et dans des conditions un peu akabrantesques, comme on dit, en tout cas en deux jours. Donc merci à eux pour leur accueil et de nous avoir permis de vous accueillir ici ce soir convenablement. Remerciement encore, les cinquièmes, à Aymeric Delamotte cette fois, que la plupart d'entre vous connaît, qui a rejoint l'Institut Thomas More il y a un peu plus de six mois pour redynamiser son activité à Bruxelles, accélérer son développement et renforcer son influence et son rayonnement en Belgique. Aymeric accomplit un formidable travail, un travail magnifique, selon un de ses termes fétiches, au service de nos idées et de nos convictions. Il en est au début de sa tâche, fourmis d'idées et de projets, qu'il soit remercié pour cela et, si vous me permettez de l'ajouter, qu'il soit soutenu et aidé par tous ceux d'entre vous qui se reconnaissent dans les valeurs de l'Institut Thomas More. Nous ne pourrons accomplir notre tâche que si vous êtes à nos côtés. Enfin, sixième remerciement, bien sûr, à Mathieu Bock-Côté, que je vous présente en quelques mots seulement. Mathieu est d'abord et avant tout, je l'ai dit, un Québécois. Ne lui faites pas l'injure de l'appeler canadien. Il le verrait rouge, je crois. C'est un patriote québécois, un indépendantiste québécois. Et je parle de ça parce que je crois pouvoir dire que c'est la cause de sa vie et que son travail intellectuel et sa vision politique partent de là, la survie d'une petite nation comme nation, la survie d'un petit peuple comme peuple. Mathieu est ensuite un intellectuel brillant, chacun le sait, docteur en sociologie, auteur parmi d'autres d'un très grand livre, je pèse mes mots, « Le multiculturalisme comme religion politique » paru en 2016, de sept autres livres, si je ne me trompe pas, cher Mathieu, dont l'excellent « La révolution racialiste et autres virus idéologiques » que tu signeras tout à l'heure au moment du cocktail et que vous pourrez vous procurer donc tout à l'heure. C'est ce travail qui a fait de Mathieu le meilleur spécialiste francophone de ce fameux mouvement qui n'existe pas, paraît-il, et qu'on appelle « wokisme », « cancel culture » ou « déconstruction », il vous en parlera infiniment de mieux tout à l'heure. Enfin, permettez-moi de dire que Mathieu est un ami, un ami depuis sept ans, puisque la première fois que nous l'avons reçu à l'Institut Thomas More, c'était en avril 2015 à Paris, et qu'il nous fait l'honneur et l'amitié d'être membre de notre conseil d'orientation. Sept ans de discussion enflammée, et je dois l'avouer parfois arrosée. Nous sommes naturellement d'accord sur l'essentiel, mais nous nous plaisons à nous disputer sur l'accessoire. Tu es, je te le dis toujours, tu es beaucoup trop jacobin pour moi, et je ne t'en félicite pas. Merci donc, en tout cas, cher Mathieu, pour cette belle et longue amitié, et surtout merci d'être avec nous ce soir. Cher Emmerick, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Thomas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons conscience qu'il fait très chaud, donc si vous sentez que vous allez défaillir, vous levez votre bras. Il y a Collienne et Charles qui vont circuler dans les allées pour vous distribuer un gobelet de dos. Voilà, c'est important. Alors, comme l'a dit Jean-Thomas, nous sommes heureux d'accueillir Mathieu Bocoté, qui nous fait l'honneur de venir nous voir à Bruxelles. Comme Mathieu l'expliquera mieux que moi et plus en profondeur, le wokisme vient de l'anglais « to be awake », qui signifie être réveillé aux injustices et aux discriminations que subiraient les minorités raciales et sexuelles dans les pays occidentaux. Le wokisme viserait à mettre en lumière et à combattre les prétendus rapports de domination de la société occidentale. Si les discriminations peuvent bien être rendues exister et doivent être combattues, nous constatons que cette attitude cache une toute autre réalité. Une destruction progressive et systématique de tous nos référents culturels. Notre histoire, notre langue, nos repères anthropologiques, notre rapport au monde. La presse belge en parle encore très peu, mais cette révolution culturelle a déjà fortement pénétré la société belge et se manifeste sous plusieurs formes. L'épuration de l'espace public de nos figures historiques, notamment celle de Léopold II, la déformation de faits historiques et même leur annulation dans certains musées belges, dont le musée royal de l'Afrique centrale, ce qu'on nomme le décolonialisme, qui est souvent en réalité un anti-européanisme, l'enlédissement de la langue par l'écriture inclusive, la racialisation de la société et donc sa fragmentation, la relativisation du sexe au profit de l'adoption de genre, la fameuse théorie du genre promue dans les écoles et dans l'administration. Pas plus tard qu'il y a un mois, vous avez peut-être entendu parler du petit guide pour une écriture respectueuse du genre, distribuée par le gouvernement, conseillant à l'administration de ne plus commencer leur courrier par madame et monsieur. J'ai moi-même écrit une note que vous trouverez à l'entrée et qui explique l'effacement au cours de la binarité des sexes dans la loi belge, au profit du droit à l'autodétermination. Cette révolution s'accompagne de tentatives de marginalisation, de mise au banc, de censure même, de toute parole dissidente. On appelle cela le phénomène de cancel culture et nous venons de le vivre lorsque Mariabs a décidé d'annuler notre venue ce soir. Mesdames et messieurs, sachez que le wokisme ne croit pas au pluralisme des opinions et il ne recule devant rien pour faire taire quiconque ne pense pas comme lui. Même si ces militants ne manquent pas de zèle, il faut reconnaître que nous leur facilitons la vie. Nous ne lui opposons pas beaucoup de résistance, une espèce de lassitude civilisationnelle, une sorte de résignation, se sont emparées de nous. Elles constituent des courroies de transmission du wokisme. Pourtant, c'est dans notre civilisation européenne que nous trouverons les meilleures réponses à apporter aux enjeux contemporains. Comme l'écrit notre président Christian Bonnefalleur dans son introduction du rapport annuel de l'Institut, nous croyons dans le patriotisme de civilisation dont l'Europe a besoin pour faire face à tout ce qui la menace. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas à rougir. Nous nous tenons à la confluence d'affluents, ceux d'Athènes, de Rome et de Jérusalem, qui se rejoignent pour former un héritage singulier et sublime. La seule honte que nous pourrions ressentir, c'est de rester indifférents à la grandeur et à la beauté qui court d'Homère jusqu'à nous, et ce sans interruption depuis 28 siècles. La réponse au wokisme est tout entière sous nos yeux fatigués. Elle s'illuste sous les hauteurs de l'acropole, elle s'étale du haut de nos cathédrales pour uniques montagnes, comme chantait Brel, et des tours de Notre-Dame de Paris. Elle prend les traits des fous de Jérôme Bosch et se tapit dans le clair-obscur de Delacroix. Elle résonne dans les vers de Hugo et de Verhaen. La réponse à la déraison contemporaine, c'est le logos grec, c'est la pensée critique. La réponse au communautarisme éthique et religieux, ethnique et religieux, c'est la transmission d'une culture commune. La réponse au phénomène de désincarnation, dont parle Matthieu de livre en livre, qui progresse sur les deux jambes du genre et de l'utopie technologique. C'est la vulnérabilité et la dignité humaine que nous lègue le christianisme. Le hawkisme veut nous imposer la culture du ressentiment et de la haine de notre monde. Avec Anna Arendt, nous proposons la gratitude et l'émerveillement. Et comme nous le rappelle Matthieu, je cite, « Il n'y a jamais d'accès à l'universel sans médiation. C'est à partir d'une langue, d'une culture, d'une histoire, d'un univers de sens que l'homme se projette dans le monde et embrasse l'humaine condition. » L'immense philosophe Georges Tenner nous dit qu'un grand rêve s'est perdu en Europe, celui de l'homme ordinaire marchant dans le sillage d'Aristote et de Goethe. Il nous dit que ce rêve peut, qu'il doit être rêvé à nouveau. Le travail de Matthieu nous donne de l'espoir. Matthieu lutte avec beaucoup de courage, d'intelligence, de lucidité et, disons-le, de panache. Il est un de ces hommes ordinaires dont parle Tenner et dont nous devons suivre l'exemple. C'est en restant fidèles que nous réussirons. Je vous remercie. Je vous laisse la parole, Matthieu. Alors, chers amis, je vous remercie pour ces présentations trop aimables. Et j'essaierai, oui, dans la prochaine heure, de chercher à comprendre toute une série de phénomènes contemporains qui sont présents des deux côtés de l'Atlantique. On peut dire qu'ils sont nés certainement de l'autre côté de l'Atlantique, mais qu'ils la traversent assurément, et qui nous apparaissent souvent, au premier regard, comme tout autant de signes d'une folie incompréhensible, comme tout autant de manifestations d'une civilisation qui perd la tête et devant laquelle, la plupart d'entre nous, notre premier réflexe consiste à dire « Ils sont fous, ces Romains, Gaulois, Américains, choisissez le terme que vous préférez. » « Ils sont fous, dès lors, ça passera. » Parce que c'est le premier réflexe, trop souvent, devant tout ce qu'on explorera dans la prochaine heure, le premier réflexe, devant ces manifestations de censure, cette obsession raciale qui revient, cette volonté de déconstruire les statuts, cette volonté de repérer partout, jusque dans l'enseignement des mathématiques, la suprématie blanche, cette volonté de racialiser les rapports sociaux, cette prétention qui consiste à dire que l'homme et la femme n'existent plus. Non, l'homme et la femme n'existent plus. Désormais, ce qui existe, c'est la fluidité identitaire, comme si l'humanité devait culminer dans ce que j'appelle la flaque finale. Eh bien, tout ça, tout ça, contrairement à notre première impression, est finalement assez cohérent. C'est assez cohérent, et c'est cette cohérence que nous chercherons à retrouver aujourd'hui, en envoyant par ailleurs une salutation. Je sais que certains se sont agités sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour faire annuler cette conférence, témoignant par là de leur sens élevé du pluralisme démocratique et de leur respect de l'idée de débat. Je les salue et je leur dis « Vous avez raté votre coup, les gars, à la prochaine fois. » Alors, les gars, les filles et autres. Alors, point de départ, point de départ, et Aymeric le disait, le wokisme se présente à nous comme une révélation. Et ce mot est important parce que dans la révélation, il y a une dimension religieuse. Nous sommes devant aujourd'hui un mouvement de fanatisation. Vous savez qu'on connaît l'héritage de la contre-culture des dernières décennies. On connaît le multiculturalisme, le néo-féminisme. On connaît tout ça. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, en fait, c'est que nous sommes dans un moment de fanatisation où apparaît désormais dans les sociétés occidentales, et c'est apparu assurément sur les campus américains, mais c'en est sorti depuis longtemps, une génération nouvelle, mais qui a eu une capacité de contamination idéologique indéniable, une génération nouvelle qui se voit justement comme éveillée. Nous sommes devant des éveillés qui sont sortis justement d'une civilisation qu'ils jugent toxique, en fait, qu'ils découvrent toxique, une civilisation qui, jusqu'à présent, leur semblait aller de soi, mais ils la découvrent après une forme de révélation religieuse. Ils la découvrent toxique, donc homophobe, transphobe, xénophobe, raciste, capacitiste, sexiste, alléluia, tout ce qui vient avec ça. Donc, qu'ils se découvrent désormais héritiers d'une civilisation qu'ils ne doivent plus poursuivre, mais interrompre, qu'ils ne doivent plus réformer de manière sévère, de manière très critique, s'il le faut, mais qu'ils doivent tout simplement abolir parce que la civilisation occidentale porterait en elle-même le monopole du péché dans l'histoire humaine. Fondamentalement, l'histoire du monde connaîtrait un point de bascule, et c'est le moment où l'Occident se serait déployé. Et c'est une volonté, ce qui se trouve au cœur du wokisme, c'est une illumination. Nous découvrons que cette civilisation est fondamentalement toxique. Dès lors, nous devons lutter pour la déconstruire avec acharnement jusqu'à la démanteler, jusqu'à la détruire, pour que naisse un nouvel homme nouveau, un homme délivré du mal, c'est-à-dire du mal blanc, hétérosexuel, bedonnant de plus de 50 ans. Ça, franchement, c'est le salaud intégral de notre temps. Alors, je dis, ces phénomènes se rassemblent et on va les explorer un après l'autre. Mais d'abord et avant tout, d'abord et avant tout, nous allons nous intéresser à cette question des minorités. La question des minorités est évidemment centrale aujourd'hui, et nous qui sommes globalement tous des démocrates libéraux civilisés, on se dit, les minorités, c'est très bien. Par définition, il faut que nos sociétés s'adaptent à l'expression des différentes minorités qui les composent d'une manière ou de l'autre sous le signe de la tolérance, sous le signe d'une ouverture toujours plus grande pour que nos sociétés soient hospitalières à toutes les manifestations du génie humain qui s'y exprime. Mais derrière cette affirmation de bon sens, c'est tout autre chose qui se passe aujourd'hui. On ne cherche plus, on ne cherche plus à ouvrir l'espace public aux différentes catégories qui, d'une manière ou de l'autre, auraient pu se sentir exclues dans l'histoire. Il s'agit désormais de déconstruire, de démanteler et de détruire en dernière instance tous les repères communs dans une logique d'inversion des pôles symboliques. Globalement, ce qui était légitime devient fondamentalement illégitime et ce qui semblait étonnant, ce qui semblait marginal, devient potentiellement la nouvelle norme. On l'a vu souvent, on l'a vu souvent autour de la question de la nation. Jean-Thomas, il y a eu la gentillesse de faire référence à un ouvrage que j'avais consacré à la question du multiculturalisme, l'idéologie multiculturaliste, pas la diversité des cultures, mais l'idéologie multiculturaliste que j'avais définie comme une doctrine fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. L'inversion du devoir d'intégration, c'est-à-dire ce n'est plus aux nouveaux arrivants, aux immigrés de s'intégrer à la société d'accueil, c'est la société d'accueil qui doit s'adapter, qui doit se transformer pour accommoder les revendications venant des différentes minorités, venant des marges, venant des nouveaux venus. Ce mouvement s'est radicalisé. Il s'est d'autant plus radicalisé, on pourrait dire, qu'il a fait, par son ancrage américain, son ancrage idéologique américain, il se présente à nous aussi aujourd'hui comme une forme d'américanisation mentale des sociétés occidentales. Alors, prenons la question raciale, par exemple. La question raciale, on comprend, quand on regarde l'histoire des États-Unis, que la question raciale est effectivement, c'est le péché originel de la société américaine. Il y a, aux États-Unis, une question raciale liée à l'histoire de l'esclavage, liée à l'histoire de la ségrégation, c'est l'histoire de la question noire et il serait fou et insensé de contester l'existence de cette question raciale aux États-Unis. Il serait fou et insensé, par ailleurs, d'oublier que les Américains ont fait des efforts immenses au fil de l'histoire justement pour se délivrer de ces structures de domination raciale qui étaient présentes à l'origine du pays. Mais le propre du wokisme, qui est de ce point de vue une forme d'impérialisme culturel américain, ça consiste à plaquer des catégories américaines sur l'ensemble des sociétés occidentales et à obliger les sociétés occidentales à se définir désormais dans les catégories américaines. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les minorités, par exemple, issues de l'immigration, les minorités issues et en fait, les populations, on devrait dire, issues de l'immigration partout dans le monde occidental sont invitées à se définir désormais à la lumière de la condition des Noirs américains. Ce qui est quand même une idée un peu étonnante parce que le propre de la condition des Noirs américains, c'est que globalement, on les a amenés de force dans un pays pour ensuite leur reprocher d'être là. Mais bon, c'est à l'échelle de l'histoire où nous sommes devant effectivement une faute immense, une faute historique. mais les populations issues de l'immigration en Europe occidentale globalement se sont installées là librement dans les suites de la décolonisation et à ce qu'on en sait, à ce qu'on en sait, leur situation historique n'est pas la même que celle des Noirs américains. Or, ce qu'on voit aujourd'hui dans une société qui désymbolise la nation, qui déconstruit la nation, qui démantèle la nation, les peuples et ainsi de suite, eh bien, quand la nation disparaît, on ne retrouve pas l'individu, on retrouve plutôt le visage de la tribu. On retrouve plutôt, et là, on le voit, c'est ce qu'on appelle le phénomène de racialisation des appartenances. Et partout aujourd'hui dans le monde occidental, à la surprise de tous, à la surprise de tous, on voit de plus en plus la gauche inviter les individus à se définir d'abord par leur appartenance raciale. Donc, c'est une espèce de moment où on va qualifier les gens, non pas d'individus, mais de personnes blanches, personnes noires, personne ci, personne ça. Donc, alors qu'on croyait que le 20e siècle avait pu nous convaincre avec raison que l'appartenance raciale n'était pas l'appartenance la plus légitime, l'appartenance première pour définir une société, eh bien, nous sommes aujourd'hui témoins d'un grand retour de la race au nom d'un progressisme d'importation américaine qui prétend aujourd'hui nous délivrer de la nation, qui prétend nous délivrer de nos appartenances collectives, qui prétend nous délivrer de l'Occident pour révéler à la grandeur du monde occidental une nouvelle lutte, justement, où les racisés, comme on dit, devraient s'émanciper désormais des sociétés occidentales. Il y a derrière ça une représentation du monde qui est détachée de la réalité. Mais le fait est que nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus détaché du réel. Nous sommes absorbés dans un fantasme idéologique et je dirais qu'il est entretenu médiatiquement. Je ne sais pas, je pense que c'est un sentiment qui est plusieurs partagé par nous ici, mais normalement, si je cherche à comprendre ce qui se passe dans une société, les médias m'aident très difficilement à y parvenir. C'est-à-dire, on ouvre la télévision, on ouvre la radio et globalement, on a l'impression qu'on nous raconte un récit qui est très éloigné de ce qui se passe dans la réalité des choses. Eh bien, pourquoi? Parce que ces catégories idéologiques woke sont de plus en plus présentes et déréalisent la description du monde qui est la nôtre. Donc, on pourrait dire que les médias créent un récit alternatif, de plus en plus coupé de la réalité, avec cette originalité que si vous vous rappelez que vous préférez vivre dans le monde réel que vivre dans le monde médiatique qui quelquefois bascule dans l'irréel, on vous accusera de basculer dans l'univers des fake news. Donc, c'est une espèce d'inversion du rapport à la réalité. Au cœur de cette vision woke dont on parle beaucoup, il y a un concept qu'il nous faut mettre de l'avant et explorer pour un instant. C'est le concept de suprématie blanche. Alors, vous me direz, nous nous le dirons tous, la suprématie blanche, effectivement, c'est absolument toxique et sans la moindre ambiguïté, il nous faut la dénoncer. Mais arrive, comme d'habitude, la question, mais pourrions-nous la définir minimalement ? Et c'est là que ça se complique. La suprématie blanche, dans notre esprit, c'est l'Afrique du Sud, autant de l'Apartheid, c'est la ségrégation aux États-Unis, ce sont les différentes idéologies racistes qui existent encore dans le sud des États-Unis, et ainsi de suite. Mais la suprématie blanche, telle qu'on nous la propose aujourd'hui, dans cette espèce de réinterprétation hyper critique de la civilisation occidentale, la suprématie blanche, désormais, on considère que c'est désormais le fondement des sociétés occidentales, le fondement de l'ensemble des rapports sociaux dans les sociétés occidentales. Donc, et là, si vous lisez un peu, parce que quand j'ai écrit mon livre, « La révolution racialiste », j'ai écrit ça, je m'en rappelle très bien, en 2020, et je l'ai écrit pendant six mois, et je me suis plongé là-dedans. « Dieu sait que je connaissais la matière », mais plongeant là-dedans, j'ai eu l'impression de faire une descente aux enfers. Je me suis dit, « Ah, c'est rendu encore plus fou que je le croyais. » C'est encore plus inquiétant. Et je vais vous donner quelques exemples. On va nous expliquer, par exemple, que la suprématie blanche est désormais partout. La suprématie blanche est le concept qui structure l'ensemble des sociétés occidentales. Dès lors, on va vous expliquer, par exemple, en pensant à la France, c'est sa laïcité. Mais la laïcité ne serait que le masque rhétorique et théorique de la suprématie blanche en France. Pensez aux États-Unis à ce combat qui était mené pour ce qu'on appelle justement une société qui ne veut pas se définir ce qu'on… Le « colorblind », Martin Luther King plaidait pour une société qui justement ne définirait pas les individus selon l'appartenance raciale. Eh bien, on nous explique aujourd'hui dans ce mouvement « woke » en émergence et en progression et en radicalisation que la volonté de définir une société sans tenir compte de la couleur de la peau, ce serait ça, le vrai racisme, ce serait la manifestation de la suprématie blanche. Là, là, normalement, si vous avez des opérations logiques normales, vous dites « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans ». Eh bien non, eh bien non, voilà comment nos adversaires, comment nos amis, voilà la chose. Dans leur esprit, la suprématie blanche est le principe qui structure l'ensemble des rapports sociaux. Et tout serait maquillé par la nation, l'universalisme, la démocratie et ainsi de suite. Dès lors, si on veut s'en prendre à la suprématie blanche, il faut dévoiler partout la nature fondamentalement raciste de nos institutions communes. Il nous faut les déconstruire et comment peut-on parvenir à cette déconstruction Oh, ça va, ça va. Et comment peut-on parvenir à cette déconstruction ? Eh bien, c'est en faisant en sorte que chacun mette de l'avant son identité raciale. Donc, comment aujourd'hui être antiraciste en Occident ? Eh bien, c'est en invitant chacun à se définir son nom à la couleur de sa peau. C'est une forme de renversement et on va nous... C'est bon ? Donc, une forme de renversement et on nous explique désormais que justement pour dévoiler la nature raciste des institutions communes, eh bien, il faut que chacun désormais se positionne dans l'espace public selon sa couleur de peau, selon son origine raciale, en l'art revendiquant en toutes circonstances. Dès lors, vous l'aurez compris, c'est la logique des quotas. Dès lors, vous l'aurez compris, c'est la logique de la représentativité ethnique. Dès lors, vous l'aurez compris, c'est une logique où le citoyen n'existe plus et ce qui existe désormais, c'est l'échantillon représentatif. Alors, ça peut donner quelquefois des manifestations un peu absurdes. je vais vous donner une de mes préférées. On nous a expliqué dans certains départements d'enseignement des mathématiques aux États-Unis, dans certains départements des mathématiques, on nous a expliqué qu'il fallait désormais délivrer l'enseignement des mathématiques de la suprématie blanche. Là, là, normalement, on se demande ce qui se passe. Eh bien, voilà ce qui se passe. On nous explique que la suprématie blanche se serait construite notamment autour du culte de la raison, du culte de la science, du culte de l'objectivité, du culte de la famille aussi et du culte de l'individu et du culte du raisonnement rationnel. Dès lors, dès lors, si vous voulez délivrer l'enseignement des mathématiques de la suprématie blanche, vous devez cesser de valoriser, par exemple, la recherche de la réponse rationnelle, 2 plus 2 égale 4, et vous devez désormais valoriser la recherche sans valoriser la réponse nécessairement obtenue. 2 plus 2 égale, on va y penser. Et alors là, ce qui est intéressant et là, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que nos antiracistes de profession reconduisent dans les faits les pires préjugés racistes qui ont pu exister dans l'histoire de notre civilisation. Réservés à l'homme blanc, la rationalité, la science, la famille, la rigueur, la ponctualité et ainsi de suite, à ce que j'en sais, c'est l'expression la plus totale de racisme qu'on pourrait imaginer décomplexé et militant. Aujourd'hui, l'antiracisme militant à l'américaine retourne la situation et nous dit « Ah ben non, dans les faits, si on veut lutter justement contre la suprématie blanche, il faut lutter contre le rationalisme, l'objectivité, la science, l'individu, la méritocratie » et ainsi de suite. On est dans un monde qui marche à l'envers. Mais on est aussi dans un monde qui, du point de vue des antiracistes contemporains, du point de vue des antiracistes contemporains, on est dans un monde où fondamentalement, il suffit d'être blanc pour être raciste et le racisme ne peut qu'être blanc. Pour quelle raison? Parce que l'individu qui naît blanc de peau, dans une société blanche, donc dans une société construite autour de la suprématie blanche, disposerait d'un privilège blanc. À la naissance même, il serait socialisé dans le sentiment de sa supériorité. Et toute sa vie, s'il veut sortir de l'antiracisme, s'il veut sortir, pardonnez-moi, du racisme, il devra travailler à se reconditionner pour se délivrer des préjugés racistes qui l'habitent d'une manière ou de l'autre. Là, vous me direz, mais là, vous exagérez, M. Bocoté. En fait, non, je suis plutôt modéré. Parce que c'est l'existence, notamment aux États-Unis, comme on le voit, mais aussi en Europe de plus en plus, des notamment formations sur la diversité qui sont de plus en plus présentes en entreprise, qui sont de plus en plus présentes dans l'entreprise, dans le capitalisme. Le mouvement dont je vous parle n'est pas cantonné dans trois campus américains bizarres où les gens, finalement, auraient abusé d'alcool. Selon je parle, c'est un mouvement qui s'est normalisé dans l'entreprise et voilà comment ça se présente. Je vais vous citer une des théoriciennes de ce mouvement, c'est Robin DiAngelo. Robin DiAngelo, c'est l'espèce de sous-Karl Marx qui, aujourd'hui, est la figure théorique centrale de ce néo-antiracisme qui est, dans les faits, une forme de racialisme militant. Elle explique, puis elle-même est blanche, elle dit, je suis, parce que je suis blanche, je suis raciste. Et je ne pourrai jamais, elle-même, elle se veut antiraciste au possible, mais elle dit, en tant que blanche, je suis raciste et je ne pourrai jamais, au terme de ma vie, cesser d'être raciste tellement que le racisme a pénétré profondément en moi à cause de la civilisation dans laquelle je suis né et qui me porte. Mais je dois travailler toute ma vie, toute ma vie, à m'arracher à ce racisme tout en sachant que je n'y parviendrai jamais. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une expiation sans rédemption. Eh bien, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la thèse, le principe, au cœur de bien des formations antiracistes contemporaines qui sont non seulement portées, je le redis, par une sociologie universitaire militante, mais qui sont aussi portées aujourd'hui dans l'entreprise, qui sont portées par des boîtes, qui sont portées par des firmes de conseils, qui sont portées par des entreprises qui, aujourd'hui, se rallient à cette idéologie parce qu'elles ont compris quelque chose, surtout dans le contexte nord-américain, qui ne se rallie pas à cette idéologie sera dénoncé comme étant raciste lui-même. Et je vais vous donner une espèce d'exemple, une forme de référence que j'aime utiliser pour ça. Si vous êtes familier de films comme Le Parrain, Les Affranchis, et ainsi de suite, vous connaissez la figure du PIZO, c'est-à-dire la taxe de protection de la mafia. C'est à peu près la forme suivante. La mafia se présente devant votre commerce, elle dit, « Monsieur, je tiens à vous rassurer, vous pouvez nous payer une taxe de protection et en échange, rien ne vous arrivera. Et si je ne vous la paye pas, il pourrait vous arriver quelque chose. Et vous avez tout intérêt de l'or à payer. » Eh bien, l'industrie des consultants en antiracisme, aujourd'hui, ont intériorisé de telles méthodes. Ils se présentent en entreprise de plus en plus dans le monde anglo-saxon. Ils font la chose suivante. « Bonjour, toc, 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 vous avez dans votre entreprise un problème de racisme systémique. » « Non, non, pas vraiment, je ne crois pas. » « Ah, c'est donc la preuve que vous ne voulez pas le combattre. Nous vous dénoncerons donc publiquement dans le fait que vous ne voulez pas combattre le racisme dans votre entreprise. » « Ok, on paye, c'est bon, on paye, c'est réglé. » Donc, on est devant une logique de raquette à certains égards. Il vaut la peine de le mentionner parce que ces idéologies ont donné naissance à ce qu'on pourrait appeler une industrie de la culpabilisation permanente. Et ça, c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. Nous ne nous battons pas simplement sur ces questions-là contre des idées flottantes et désincarnées qui traîneraient dans les idées pures. Non, non, dans le ciel des idées pures. Nous nous battons aujourd'hui contre un mouvement qui est capable de s'incarner, qui est relayé par des associations qui, dans le domaine de l'entreprise, notamment, est très présent dans le domaine des ressources humaines, qui est très présent dans les communications et qui tend à s'imposer de plus en plus. Quand j'ai écrit mon bouquin, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis intéressé qui, par exemple, dans les grandes entreprises américaines, relayait ce discours sur le racisme systémique. Je reviens sur ce concept dans un instant. Eh bien, Apple, toutes les... Ben & Jerry's, toutes les plus grandes entreprises américaines et certaines françaises, L'Oréal, tout ça, se sont ralliées à ces concepts parce qu'elles comprenaient bien que c'est une forme de poussée révolutionnaire. Et je crois qu'on doit garder à l'esprit ce concept, c'est-à-dire que nous sommes devant le wokisme, on n'est pas devant une petite mode, on est devant une poussée révolutionnaire qui se radicalise au rythme de chacune de ces victoires. Alors, intéressons-nous un instant à un autre concept qu'on entend souvent dans les journaux. On en entend parler dans les journaux, à la télé, à la radio, tout ça, on le voit dans les journaux. C'est le concept de racisme systémique. On apprend, on apprend qu'il y a du racisme systémique apparemment partout. Il y en aurait en France, il y en aurait en Belgique, il y en aurait au Québec, il y en aurait au Canada, il y en aurait partout. Mais définissons le concept de racisme systémique et ça va nous permettre de voir dans quel univers mental on bascule. Si on s'intéresse au concept de racisme systémique, parenthèse, je sais que j'ai l'air étrange avec mes définitions et concepts, mais je pense que chaque fois que je regarde la télévision, que j'écoute la radio et que je vois toute une série de concepts très militants, surchargés idéologiquement, je me dis toujours « Il faut prendre la peine de les définir, sinon on se met à récupérer tout un vocabulaire idéologique militant très chargé sans même s'en rendre compte. » Et finalement, on se trouve avec des hommes de droite qui en viennent à dire quelque chose comme « Il faut lutter contre le racisme systémique et lutter contre les violences policières et célébrer le multiculturalisme. » Ce qui m'amène à dire souvent que « Qu'est-ce que la droite ? » C'est une gauche pâle qui ajoute une calculette à ses opérations. Mais, au-delà de cette critique de plusieurs de mes amis, le concept de racisme systémique comment se définit-il ? Il considère, et ça consiste à dire que dans une société, la moindre disparité statistique entre les groupes identifiés par la bureaucratie de la diversité, ce que j'appelle la bureaucratie diversitaire, la moindre différence statistique doit être interprétée comme la manifestation d'un système raciste. Ce qui est encore mieux, c'est qu'on va nous expliquer que c'est un racisme sans intention. Ça, c'est génial. Vous n'avez plus besoin d'être raciste vous-même pour être raciste. Pourquoi ? Parce que la simple manifestation de cette disparité statistique serait la manifestation d'une société raciste. Et dès lors, quelle est la seule manière de lutter contre le racisme ? C'est donc de déconstruire, tout déconstruire, les processus sociaux pour arriver à une forme d'égalitarisme intégral. Jamais la question n'est posée à se demander si ces disparités entre groupes ne s'expliqueraient pas aussi par d'autres raisons possibles. Non, parce que si vous faites ça, vous êtes désormais dans la légitimation de la situation du discriminé qui aurait de bonnes raisons d'être discriminé et qui devrait pour cela se taire. Donc, en tant que tel, on est dans cette idée que dès que vous affirmez, dès que vous questionnez en fait cette idée que nos sociétés seraient tellement racistes que la moindre disparité statistique, c'est la manifestation d'un système raciste, dès que vous questionnez ça, vous êtes raciste vous-même. Et là, on aura compris, tenant compte de tout cela, que c'est un discours qui progresse dans les institutions. Il progresse dans la culture. Il progresse dans les médias. Et au rythme où il progresse, il est de plus en plus difficile de s'y opposer parce que le prix à payer pour s'y opposer devient de plus en plus élevé. On est tous familiers, par exemple, avec le concept de politiquement correct. On sait ce qu'est le politiquement correct, on sait comment ça fonctionne, mais ce que l'on voit, ce qu'on oublie à quel point, c'est que ça fonctionne à la manière non seulement d'une censure, mais d'une auto-censure. Vous êtes en entreprise, vous êtes à la maison, vous êtes avec des amis, vous êtes en fait n'importe où et vous comprenez que si vous doutez publiquement de plus en plus de certaines thèses et ainsi de suite qui sont à la mode, mais qui ne sont plus qu'à la mode, qui sont aujourd'hui dominantes, eh bien, vous risquez très rapidement d'être marqué socialement comme un infréquentable. Vous risquez d'être marqué socialement comme un individu pestiféré, comme un individu toxique, nauséabond, sulfureux, d'extrême droite probablement. Si vous doutez trop ouvertement de la thèse dominante, vous serez extrême-droitisé. Et alors là, vous pouvez perdre très rapidement votre carrière, vous pouvez perdre très rapidement votre situation sociale et vous comprenez assez rapidement que vous avez tout intérêt à vous taire plutôt que de contester les thèses dominantes. Je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est une chose qui m'a frappé quand je travaillais sur ce bouquin. « Il y a aujourd'hui un rituel pénitentiel pour ceux qui ont dérapé dans ces questions woke pour assurer leur réintégration dans la communauté s'ils consentent à s'excuser publiquement en s'humiliant publiquement. » De quoi est-ce que je parle? Je vous donne un exemple. Stockwell Day. Stockwell Day, qui est, c'est l'ancien chef d'un parti conservateur, dis-je, qui s'appelait le Parti réformiste au Canada dans les années, fin 90-2000. C'est devenu ensuite un homme tout à fait prospère, c'est un commentateur médiatique, c'est un homme dont la vie se passe assez bien. Il a douté autour de juin 2020, au moment des affaires des soulèvements aux États-Unis, il a douté de la théorie globalement du racisme systémique. Il a dit, « Ouais, le racisme systémique, franchement, je vous évite le détail de la controverse, mais globalement, il doute de cette théorie. Dans les minutes qui suivent, une tempête médiatique se lève. » Et là, il commence à comprendre qu'il va perdre son poste de commentateur, que sa situation économique est fragilisée, sa situation professionnelle est fragilisée et peut être très rapidement effacé de la vie publique. Pourquoi? Parce qu'il a douté du dogme. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ça prend à peu près 48 heures et là, il va d'une confession qui est fascinante. Ça fait penser aux confessions maoïstes d'hier, d'antan, mais appliquées au monde occidental d'aujourd'hui. Il dit en disant, « Hier, je me rappelle encore, oui, j'ai douté de la théorie du racisme systémique et je m'en excuse. Je m'en excuse, je n'étais pas conscient jusqu'à présent d'à quel point le racisme systémique était présent dans notre société. L'éveil, wow, l'illumination est arrivée, la révélation est là. Désormais, je sais. Je tiens à m'excuser. J'ai d'ailleurs parlé à mes amis racisés des différentes communautés pour leur demander de m'éduquer sur cette question. Mais, et là, c'est important dans la théorie woke, je leur demande de m'éduquer, mais pas trop parce que je n'ai pas envie. Ils ont déjà une situation de dominer, discriminer, et ainsi de suite. Je n'ai pas envie de leur donner une surcharge de travail à m'éduquer. Donc, je dois me rééduquer moi-même. Et je promets désormais de devenir un allié des minorités et ainsi, j'espère que vous me pardonnerez. Ce récit, cette structure de récit, on la repère sans arrêt aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, au Québec même. On la retrouve un peu partout. C'est la structure, je dirais, la ritualisation du pardon si vous avez pêché idéologiquement. Un autre exemple sur un registre semblable, un chanteur québécois que j'aime beaucoup en plus, un chanteur québécois formidable, qui s'en va dire, et là, on se rapproche de la question du féminisme, on y arrivera bientôt, on lui demande est-ce que vos équipes de tournée, chers chanteurs québécois, sont paritaires? Il dit, ben non, pas vraiment, je m'en fiche, je veux simplement les meilleurs, garçons ou filles, c'est le dernier de mes soucis. Ha, 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 dérapage et péché. petite tornade médiatique qui se lève, il dit, j'ai pris conscience de ce que je viens de dire, comment puis-je en tant qu'homme, blanc, hétérosexuel, francophone, tous ensemble, franchement, ça ne pardonne pas. Comment puis-je avoir dit cela? Je m'en excuse, j'ai rencontré mes amis féministes, je leur ai demandé de m'éduquer sur ces questions, elles ont accepté, je les remercie, je promets d'être plus discret, pénitent, et je promets de devenir un bon allié désormais de la cause, et donc de répéter les slogans attendus par les gens qui évoluent dans l'espace public. Pourquoi je reviens sur ces questions-là? Parce que je dis que cette idéologie-là, dont on parle tantôt, racialiste, woke, décoloniale à bien des égards, cette idéologie woke, plus elle s'impose et plus le prix à payer pour s'y opposer est élevé. Alors, probablement, dépendamment des domaines d'entreprise, mais si vous êtes dans les médias, c'est certain, mais c'est de plus en plus vrai dans l'entreprise privée aussi. Si vous regardez un peu, il y a par exemple dans le domaine de l'armement aux États-Unis. L'armement, normalement, on s'attend à le domaine de l'armement, on pense que c'est plutôt conservateur. C'est des gens qui envoient des missiles sur d'autres pays pour les bombarder. Normalement, on s'attend à ce que ces gens-là croient quand même au lot de la physique. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est à San Jose, dans une compagnie d'armement dont le nom m'échappe quand je vous le dis, les dirigeants, hommes blancs hétérosexuels, d'ailleurs, je ne sais pas comment on le suit pour savoir s'ils étaient hétéros ou non, il existe manifestement une police du caleçon aujourd'hui, ont été envoyés dans un camp de rééducation sur la côte ouest américaine pour, on s'entend, c'était dans un reserve de luxe et tout ça, c'était la rééducation de luxe et bien, on mangeait bien. Mais la question, ils ont poursuivit pendant quelques journées des séances de rééducation pour apprendre justement à parler le langage du néo-antiracisme qu'ils voient, du racisme systémique partout, de la suprématie blanche partout et ainsi de suite. Donc, c'est une idéologie qui progresse. Fin de la première partie, vous aurez compris que nous sommes, je pense, sous assaut idéologique. Mais cet assaut idéologique prend aussi la forme d'un assaut physique, quelquefois. La violence physique se normalise. Elle n'aboutit pas sur les êtres humains, à tout le moins pas toujours, rarement, mais elle se normalise notamment sur la question des statuts. Alors, la question des statuts, on en a parlé beaucoup en 2020, un peu en 2021, un peu moins cette année, mais elle demeure d'actualité. Pourquoi? Parce qu'autour de la question des statuts, c'est une volonté d'effacer de l'espace public les traces du monde d'hier qui, du point de vue de la théorie woke, de l'idéologie woke, ces traces du monde d'hier, donc telle statue, mais aussi tel film et telle pièce de théâtre et tel livre, mais tout ça, ça créerait un environnement oppressant, un environnement de domination pour les minorités et pour créer un environnement sociologique et psychologique favorable à l'émancipation des minorités, il faudrait faire tomber d'une manière ou de l'autre les manifestations de cette culture dominante occidentale, quel que soit le visage qu'elle prend. Donc, dans certains cas, ça consiste à faire tomber une statue, dans certains cas, ça consiste à empêcher la diffusion d'un film, autant en emporte le vent, on le sait, aux États-Unis, il y a eu cette idée qu'il ne fallait plus le diffuser. Il y a aussi cette idée qu'il faut quelquefois censurer des pièces de théâtre. On me dit même que certains veulent censurer des conférences. Pourquoi? Parce qu'à travers tout ça, ce sera un discours haineux. Et là, c'est particulier. On entend souvent ça, discours haineux. Qu'est-ce qu'on entend par discours haineux? Moi, je me suis beaucoup intéressé à la notion de discours haineux. Je me demandais de quoi nous parle-t-on. Et ce qu'on comprend, c'est qu'est-ce qu'un discours haineux? C'est l'expression culturelle de la société occidentale classique qui n'accepte pas le discours pénitentiel qu'on lui propose. Si vous n'acceptez pas le discours diversitaire, si vous n'acceptez pas le discours multiculturaliste, si vous y répondez par des arguments, si vous contestez certaines revendications qu'on vous propose, alors vous êtes dans le discours haineux. Alors, ça commence à être un problème. Et, encore une fois, tout comme le racisme ne peut qu'être blanc, eh bien, la haine ne peut être que majoritaire. Jamais le minoritaire est haineux. Ça, il ne faut jamais l'oublier, une forme d'asymétrie fondamentale. Ça peut conduire assez loin, parce que ça, c'est une loi de censure qui se développe à partir de là. Dès lors qu'on identifie un discours comme haineux, on dit la liberté d'expression, certes, mais ce n'est pas la liberté d'expression d'affirmer telle thèse, telle idée, tel discours, telle pensée. La liberté d'expression, nous ditons aujourd'hui, doit être relativisée pour éviter qu'elle relaie des idées globalement qu'on dirait conservatrices ou de droites. Ces idées-là ne devraient pas entrer sous le signe de la liberté d'expression. Il faudrait légitimement les censurer. Pourquoi? Parce que ces discours seraient violents. Alors, on comprend, on n'a pas d'appel à la violence ici. On n'a pas d'appel à tabasser les gens, à ne pas les respecter. Mais dès lors qu'on n'endosse pas la cause des « minorités » ou surtout de ceux qui prétendent parler en leur nom, eh bien, on bascule dans la logique haineuse. Et ça peut nous conduire à des situations ubuesques. Laissez-moi vous parler de chez nous un instant. Chez nous, au Gale, Montréal, le Québec. Les Québécois, je vous invite, je fais le cours d'histoire en trois secondes, historiquement, les francophones, les Québécois, les Canadiens français ont été plutôt dominés chez eux. Puis à partir des années 1960, ils se sont repris en main et ont voulu à devenir une nation à part entière et ainsi de suite. Plusieurs nationalistes québécois des années 1960 s'identifiaient, d'une manière ou de l'autre, à la situation des Noirs américains. Ils disaient, notre situation leur ressemble un peu, à tort ou à raison. Un livre important est sorti de cette école de pensée par un écrivain qui s'appelle Pierre Vallière. Pierre Vallière a écrit le livre qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique » pour parler des Québécois. Jusqu'à il y a trois, quatre ans que dis-je. Jusqu'à il y a deux ans, on pouvait aimer ou ne pas aimer ce livre, on pouvait considérer qu'il exagérait, qu'il avait raison, mais on savait que c'était un classique de la littérature politique québécoise. Mais vous aurez constaté que ce titre porte un mot qu'il ne faut pas prononcer. Alors, commence une querelle publique très étrange, on dit, est-ce qu'on peut prononcer le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique » ? Et on dit non, parce que prononcer le titre de ce livre, prononcer le titre de ce livre, c'est prononcer ce mot qui heurte psychologiquement les populations qui se disent afro-descendantes. Et donc, dès lors, chaque fois qu'on prononce le titre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique », on tient un discours haineux qui fragilise psychologiquement les uns et les autres. Non. Alors, j'imagine la réaction de l'homme de bon sens devant cela. On dit, on se calme, c'est le titre d'un livre. On ne va quand même pas arrêter de donner le titre de ce livre, cesser de le mentionner tel qu'il est. Mais bien sûr que si, on va changer le titre du livre. Alors, désormais, à la télévision québécoise et à la radio québécoise, vous avez de bonnes chances, si vous entendez parler du livre de Pierre Vallière, d'entendre parler du... Je le jure, je le jure, je n'invente rien. On va vous parler du livre de Pierre Vallière qui comporte le mot en « N ». Parce qu'on ne dit plus le mot « nègre » en guillemets, on dit le mot en « N ». Donc, le livre de Pierre Vallière qui comporte le mot en « N ». Alors là, on est devant... J'ai l'impression quelquefois que là, on est dans une logique de film d'épouvante. Ne prononcez pas le nom de Xanadou, non, tout va exploser. On est à peu près là-dedans. Ne prononcez pas le titre du livre de Pierre Vallière, quelque chose pourrait exploser. Mais le fait est que l'existence de tels mots qu'il ne faut pas prononcer sans quoi on risque une sanction professionnelle réelle, dans le monde universitaire, c'est de plus en plus présent. Je vais vous donner un cas de l'Université d'Ottawa, capitale fédérale canadienne, parce que vous savez, les États-Unis, c'est un bon laboratoire, mais le Canada, c'est vraiment le Wokistan. Et... Je parle du Canada anglais, le Québec, on résiste. Alors, une universitaire québécoise, par ailleurs, qui enseigne à l'Université d'Ottawa, qui est une université bilingue, dit... s'intéresse à l'inversion des codes... de la signification de certains mots. Puis elle montre comment, par exemple, le mot « queer » a changé de signification. À l'origine, c'est un mot dépréciatif pour les homosexuels, et certains homosexuels se le sont réappropriés en en faisant une identité de revendication. Et elle dit, toujours dans un contexte académique, en faisant une histoire des mots qui sont objets de réappropriation, elle parle du mot « n » le mot... le mot « nègre », que je m'excuse de prononcer encore une fois si c'est avec quelqu'un. Réaction, tempête universitaire, tempête universitaire, dénonciation de la professeure, qui perd ses étudiants, là, ça devient une controverse publique au Canada. Plusieurs partis politiques d'opposition ou de gouvernement disent que c'est un acte raciste qui a été commis à l'Université d'Ottawa. Elle a prononcé ce mot. Mais là, elle-même, je précise qu'on était devant une fille qui... Ça, c'est le drame des gens de gauche, ils se font toujours déborder sur leur gauche. La fille, c'est une fille, c'est une « woke » militante, mais elle est tombée sur des ultra « woke » enragée. Et on lui apprend donc qu'elle n'a plus le droit de prononcer ce mot. Et là, ce qui est fascinant parce qu'elle était triste, en fait, elle se présente à la télévision et elle dit « je ne savais pas que je n'avais pas le droit de le prononcer. Si on me l'avait dit, je ne l'aurais pas prononcé. D'ailleurs, j'étais au bureau de la diversité, de l'inclusion de l'université pour me dire « est-ce qu'il y a d'autres mots que je n'ai pas le droit de prononcer? » Et là, elle dit « oui, oui, le mot en « i », indien. Parce que « indien », c'est la manière dont les Occidentaux ont nommé les populations autochtones d'Amérique du Nord. Et les nommer « indien », ce serait reconduire en droit. Dès lors, dès lors, dès lors, il faudrait aussi bannir ce mot. On peut s'attendre à ce que la liste devienne de plus en plus épaisse. Alors, je vous présente, donc, voyez la liste. D'abord, une insurrection qui prétend servir la cause des minorités, mais qui, dans les faits, plaque sur des minorités qui n'ont rien à voir avec la minorité noire américaine, une situation de semblable subordination, de semblable domination, qui propose dès lors de déconstruire l'ensemble des institutions communes du monde occidental, qui étaient pourtant des institutions qui avaient permis l'émancipation des gens, quelle que soit la couleur de leur peau, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le génie de l'Occident, c'est quand même d'avoir abouti une civilisation qui en appelait à ne pas définir les individus justement sur le mode racial et ainsi de suite. Eh bien là, on a un retour à la race, retour à cette espèce de fanatisme politique, basculement dans une logique de censure, eh bien on entre peu à peu, et une logique de censure qui peut aller assez loin, je vous donne un autre exemple, et qui nous conduit peu à peu à un régime autoritaire, mais qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a encore des élections, il y a encore tout ce que vous voudrez, mais dans l'entreprise, dans les médias, à l'école, et ainsi de suite, vous avez de plus en plus cette idéologie qui s'étend. Alors vous me direz, ouais, bon, d'accord, mais au moins à la maison, on peut quand même dire ce qu'on veut. Ah ha! Pas si vous êtes en Écosse. Je m'explique. Oumza Yousaf, le ministre écossais de la justice, Oumza Yousaf donc, a dit, pourquoi est-ce que les discours haineux qui sont censurés au pub, qui sont censurés au travail, qui sont censurés à la télévision, pourquoi ce discours haineux-là, on pourrait désormais les tenir à la maison? Ces discours sont tout aussi haineux à la maison. Donc Oumza Yousaf, le ministre écossais de la justice, a fait voter une loi pour interdire les propos haineux à la maison. Mais voyez un peu la scène, quelle forme ça prend. Vous invitez des gens à dîner, et là, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe pas toujours bien. Et là, quelqu'un n'apprécie pas exactement ce que vous avez dit, il est désormais dans une possibilité potentielle de vous dénoncer pour les propos haineux tenus à la maison. Imaginez ensuite avec vos enfants, et là, vous me direz, bon, c'était parano, mais pas vraiment, je dis simplement, voilà la logique de ce qui se déplace. C'est ce que j'appelle, quant à moi, la stadification des sociétés. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, quand on sait en plus qu'aujourd'hui, dans l'enseignement scolaire, dans l'intégration des manuels scolaires, il y a cette tentation d'assimiler à la haine, au racisme, à la transphobie, à l'homophobie, à toutes les phobies disponibles, toute une série de comportements, d'idées qui, jusqu'à tout récemment, ne rentèrent pas dans cette catégorie, je redoute ce monde où les enfants eux-mêmes seront poussés à se dire, « Papa, t'as tenu un propos haineux? » Si on peut encore dire « Papa », parce qu'effectivement, maintenant, ce n'est plus la fête des pères ou des mères, mais la fête des gens qu'on aime. Mais quoi qu'il en soit, laissons de côté cette affaire-là. Donc, vous voyez, et là, vous me direz que c'est en Écosse. Vous avez tout à fait raison, et l'Écosse n'a pas encore une prétention impériale à la grandeur de l'Occident. Il n'en demeure pas moins que ce qui ne serait pas encore plus vite que la COVID en 2020, ce sont les mauvaises idées en 2022. Et de ce point de vue, j'ai tendance à me méfier de ces idées, de ces idées qui, à partir du moment où elles s'imposent quelque part, vont finir par donner de l'inspiration d'une manière ou de l'autre à d'autres administrations qui pourraient y voir une expression légitime du combat contre ce qu'ils appellent la haine. Fin de ce domaine. Troisième thème, avant d'aborder la dernière partie, qui sera « Comment résister à cette dinguerie ». La question de la théorie du genre, dont Emmerich nous parlait plus tôt. La question de la théorie du genre, est l'autre domaine où se déploie cette révolution woke, qui probablement, d'ailleurs c'est là avec le plus de violence symbolique quelque part. Et je m'explique. Vous connaissez la formule « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Eh bien, je dirais « Si les sexes n'existent plus, tout est permis ». Or, on est aujourd'hui, donc la théorie du genre, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La théorie du genre nous dit que le masculin et le féminin sont des catégories fondamentalement périmées, réactionnaires, oppressantes, qu'il nous faudrait déconstruire pour permettre à la fluidité des identités de se déployer à l'extérieur de l'ordre hétérosexiste et patriarcal. Et là, on peut dire encore une fois que c'est minoritaire, c'est marginal, mais pas vraiment. Mais pas vraiment. Ce discours se normalise aujourd'hui dans les administrations publiques, un peu partout. Il se normalise dans le discours des entreprises aussi. j'avais été marqué par le métro de Londres qui, justement, au nom de la lutte contre la binarité des sexes, c'est inacceptable la binarité des sexes, eh bien, considérer qu'il ne fallait plus dire « hello, ladies and gentlemen », la manière d'entrer et de dire bonjour dans le monde, dans le métro de Londres, mais « hello, everyone », pour éviter, justement, de genrer les gens d'une manière ou de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'important à travers ça ? C'est que nous sommes devant un mouvement de radicalisation idéologique qui en vient à contester l'existence même de la réalité. Quand je disais plus tôt que pour certains militants universitaires, l'enseignement des mathématiques est peut-être marqué par la suprématie blanche, eh bien, on était déjà, je pense, dans un monde parallèle. Mais là, on bascule dans un monde qui consiste à nous dire, finalement, que l'existence des sexes, donc la morsure de la nature sur la culture, le fait anthropologique structurant pour l'ensemble des sociétés, pour l'ensemble des civilisations et depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, ce fait ne serait qu'une illusion idéologique à déconstruire pour permettre à la diversité, à la fluidité des identités de se déployer. Et ça, je crois qu'on est... Et évidemment, si vous opposez à ce discours, vous êtes évidemment coupable de transphobie. De transphobie, c'est-à-dire que non seulement... Que serait la transphobie ? Ce seraient des gens qui voudraient persécuter des personnes trans. D'accord, c'est évidemment, parfait, transphobie. Mais là, désormais, si vous ne savez, ne cédez pas à ces revendications qui prétendent justement déconstruire la notion même d'identité sexuelle, eh bien, vous basculez d'une manière ou de l'autre dans la logique de la transphobie. Ce qui est intéressant avec ça, en fait, c'est que je l'ai dit, c'est une logique de radicalisation qui sans cesse, je dirais, une forme de fanatisation qui, à chaque victoire, monte d'un cran dans le fanatisme, monte d'un cran dans la radicalité. Et là, ce n'est pas... Je l'ai dit, ça se voit dans les entreprises, ça se voit dans les gouvernements. Petite histoire amusante qui vient encore une fois du gouvernement canadien. Le gouvernement Trudeau, vous connaissez Justin Trudeau probablement, qui est mon ami. Donc, je suis assez sévère envers le premier ministre canadien. Le premier ministre, le gouvernement de Justin Trudeau, je devine que ce n'est pas lui qui y avait pensé, passe une consigne auprès de ses employés, les employés de Services Canada, donc ceux qui sont responsables des services avec les citoyens qui vont voir l'État, pour dire, pour éviter de mégenrer les individus désormais, mégenrer, c'est-à-dire prêter à quelqu'un une autre identité de genre que celle dans laquelle il se reconnaît lui-même, eh bien, pour éviter de mégenrer un individu, vous ne direz plus bonjour monsieur ou bonjour madame. Il faut désormais demander aux gens comment voulez-vous qu'on vous appelle lorsque vous vous présentez à nous. Je me rappelle, j'avais répondu tout de suite, appelez-moi mon seigneur. C'est... aussi bien en profiter, dans mon ressenti intérieur, je suis mon seigneur, vous allez respecter ça, les amis. Mais, ce qui est plutôt amusant avec cette espèce de discours, c'est que la politesse, voyez jusqu'où ça va, les codes élémentaires de la politesse, bonjour monsieur, bonjour madame, les codes élémentaires de politesse sont réinterprétés par cette idéologie woke, hypercritique, sont réinterprétés comme des manifestations de domination. Donc, désormais, dans cette logique, l'individu bien élevé sera celui qui va condamner les codes, encore hier reconnus, de la politesse par tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre sexe, ou ainsi de suite. Donc, quand je parle de logique d'inversion des choses, eh bien, ça va assez loin. Ça va assez loin aussi, si je peux me permettre, dans la définition du rapport au corps. Le rapport au corps, on le voit notamment dans le vocabulaire médical britannique. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, à partir du moment on considère que l'homme et la femme n'existent plus, ou alors l'homme et la femme existent, mais il suffit que je m'identifie à un sexe pour pouvoir y participer. Donc, moi, Mathieu, désormais, je m'identifie comme femme au nom de l'autodétermination de genre et vous êtes obligés de m'accepter dans votre association, je ne sais pas, de lutte féminine. Ça doit exister. Eh bien, moi, je veux désormais, et que le physique, on s'en fout, c'est un ressenti, eh bien, je veux désormais participer à l'association de lutte féminine. Ah, vous pensez que je n'ai pas le droit? Transphobie. Là, vous me direz, j'exagère, ça, ça ne doit pas exister. Eh bien, c'est faux. On va vous parler du cas de ce nageur devenu nageuse américain qui, c'est physiquement, au premier regard, on se dit, je ne me battrai pas avec lui. C'est un nageur plutôt honnête, un peu plutôt médiocre, qui s'est inscrit désormais comme femme, qui s'identifie désormais comme femme et qui désormais pulvérise tous les records de natation féminine et, je souligne, sous la réprobation des gens qui viennent assister aux compétitions et les familles qui sont très en colère. Eh bien, non, puisque tout est question de ressenti, puisque les normes sociales doivent être déconstruites, puisqu'on doit se reconstruire à partir d'une subjectivité devenue presque tyrannique au nom de l'autodétermination de l'identité de genre et puisque je peux désormais dire que vous m'appellerez Mathieuuse et que je peux m'inscrire au club de lutte féminine et que je peux pulvériser les records, si vous vous opposez à ça, vous êtes dans la transphobie. Et là, on voit que la question de la théorie du genre commence à se fragiliser sur ça parce que plusieurs se disent qu'on a quand même un problème, la réalité existe un peu, pas beaucoup, mais un peu. Mais le vocabulaire médical britannique va plus loin. Alors, je me suis intéressé à cette question récemment. Alors, on nous dit, puisque dès lors, ce n'est qu'un ressenti, comment parler justement du corps humain? C'est-à-dire, on va nous expliquer que désormais, on ne doit plus dire une femme. Ça va être les personnes qui ont un utérus, par exemple. Aux États-Unis, on ne dira pas une mère, mais on va parler des corps qui accouchent. Mais, comme je le disais, dans le vocabulaire médical britannique, ça a été plus loin, on nous propose désormais de ne plus parler de lait maternel, mais de lait humain. dans certaines maternités qu'on renomme « service périnato », on nous propose, et là, je m'excuse tout de suite, je ne veux pas être vulgaire, ce qui veut donc dire que je le serai. On nous dit, on ne doit plus utiliser le mot « vagin », mais « trou d'en avant » pour éviter justement, « front hole », pour éviter d'être discriminatoire justement envers les personnes trans et leur propre morphologie. Donc là, ça va loin, mais là, vous me direz, mais c'est du délire. Je dis, oui, certes, mais c'est du délire qui est quand même reconnu par des autorités médicales compétentes. Donc, jusqu'où on peut pousser la limite idéologique sans basculer justement dans un monde parallèle. Et vous avez probablement tous entendu parler de l'histoire de J.K. Rowling, la femme à l'origine d'Harry Potter, l'auteur d'Harry Potter, qui justement, pour avoir dit qu'on ne doit pas dire personne avec un utérus, mais il y a un autre mot pour ça, c'est quoi déjà? Femme. Eh bien, on l'a accusé de transphobie. Il y a une campagne de diffamation partout dans le monde anglo-saxon qui était lancée contre elle, au point où certaines salles, par exemple des salles dans une école qui avait été consacrée à son nom, ont dû être rebaptisées, au point même où quand il y a eu la réédition, je pense, l'anniversaire des 20 ans de Harry Potter, eh bien, elle n'a pas été invitée elle-même à l'anniversaire du livre dont elle est l'auteur et qui a eu un tel succès parce que plusieurs étaient associés, parmi des personnages, des acteurs, hésitaient à s'associer à un personnage aussi ouvertement transphobe. Alors, on s'en avant, il reste 10 minutes, d'accord, on arrive, donc comment tenir tête à tout ça? Comment tenir tête à tout ça? Je pense que c'est la question que j'aurais pu en parler pendant encore longtemps et grainer les exemples, multiplier les citations, mais comment tenir tête à tout ça? Moi, sur ces questions, j'ai évolué. Mon premier réflexe pendant longtemps était de plaider pour une forme de libéralisme de bon ton qui consiste à dire que je crois au conflit civilisé entre différentes doctrines qui s'affrontent dans la cité et puis on va discuter et on va être capable de s'entendre. Tout ça est vrai dans un monde qui sait que 2 plus 2 égale 4. C'est-à-dire, si vous pouvez être libéral, vous pouvez être conservateur, vous pouvez être socialiste, vous pouvez être traditionnaliste, vous pouvez être nationaliste, qu'importe, si on reconnaît une base minimale de faits partagés, on peut être en désaccord, d'autant comme je viens de dire qu'une société a autant besoin d'enracinement que de cosmopolitisme, de liberté que d'autorité. Une société a besoin d'une gauche, une société a besoin d'une droite. Une société ne saurait tenir dans un monolithisme idéologique. Mais qu'est-ce qu'on fait devant des gens qui non seulement, non seulement, disent que 2 plus 2 égale, on verra, qui considèrent que l'homme et la femme n'existent pas, mais qui théorisent en plus la nécessaire censure de leurs contradicteurs et qui nous expliquent qu'ils ne veulent pas débattre avec vous, ils veulent explicitement vous censurer et lance des appels publics à la censure. Que faire devant des gens qui ouvertement sont dans une logique de guerre civile ? Eh bien, je pense que tout en demeurant dans l'esprit de la démocratie libérale, nous ne devons plus considérer ça comme des interlocuteurs légitimes ou des interlocuteurs raisonnables. Et dès lors, s'il faut, devant ça, autant on va tomber sur des gens comme Philippe Murray. Vous connaissez l'écrivain Philippe Murray qui avait avec une espèce d'humour corrosif se tourner en dérision tout ce qui annonçait le monde qui vient. Je pense qu'il faut fondamentalement tenir tête avec une fermeté nouvelle, quitter la posture de la conversation. Quand quelqu'un vous explique qu'il veut vous censurer à tout prix, vous ne dites pas « S'il vous plaît, voudriez-vous ne pas me censurer ? » Je préférais qu'on discute du fait que vous ne me censuriez pas. Je pense qu'il est nécessaire devant cela de faire ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est-à-dire riposter en ne tenant plus compte justement de telles observations, ne plus chercher à se justifier devant des discours qui relèvent d'un monde parallèle. Il faut tout simplement tenir tête. Tenir tête, ça veut dire tenir les événements qu'on décide d'organiser malgré la menace des censeurs. Tenir tête, ça veut dire confronter directement la logique racialiste en disant que nous refusons, non pas nous tenons compte de vos arguments, il serait peut-être légitime de réintégrer la notion de race dans nos sociétés, non. Tenir tête, ça veut dire s'opposer au fondement même de la logique racialiste en disant que nous n'acceptons pas de basculer dans un monde où la race redevient la catégorie pertinente par excellence. Dans le même univers, nous n'acceptons pas, me semble-t-il, de basculer dans un monde qui considère que les sexes sont désormais des possibilités optionnelles dans la définition du genre humain. Alors, je suis le premier à dire que le masculin et le féminin d'une société à l'autre et d'une époque à l'autre évoluent, mais aucune société n'a congédié le masculin et le féminin. Dès lors, dès lors, il nous faut, me semble-t-il, rappeler aussi certaines de ces évidences et nous cramponner à ces évidences devant ce discours qui est de plus en plus délirant. Il ne faut accepter d'aucune manière cette logique de censure et je dirais qu'il nous faut aussi, ça c'est une espèce de défi intellectuel étrange, mais il faut prendre au sérieux les adversaires qu'on a devant nous. Les prendre au sérieux, ça ne veut pas dire les considérer comme des interlocuteurs légitimes, c'est se dire qu'ils feront ce qu'ils disent. Lorsqu'ils annoncent qu'ils vont censurer, ils vont censurer. Lorsqu'ils annoncent qu'ils veulent déconstruire jusqu'au dernier résidu administratif de la trace des sexes, il faut les prendre au sérieux. Lorsqu'ils annoncent que pour eux, la nation est fondamentalement illégitime, il faut savoir qu'ils sont sérieux. Et sachant qu'ils sont sérieux, sachant qu'ils sont particulièrement résolus, sachant qu'ils veulent tout déconstruire, nous serons capables dès lors de nous ancrer, comme le disait Émeric d'ailleurs, non seulement dans des principes désincarnés du libéralisme philosophique auquel j'adhère par ailleurs, mais dans nos cultures, dans nos patries, dans notre civilisation, dans nos nations, dans nos pays, dans nos œuvres, dans nos institutions qui représentent, je crois, une civilisation qui mérite de tenir et nous devons les défendre ardemment sans chercher à multiplier les compromis avec des gens qui fondamentalement programment la nécessité de notre disparition. Je vous remercie. Applaudissements ...